6-9 la matinale, matin sport 8h, bientôt 16 minutes, vous écoutez LG Chain 3, on est heureux de vous accompagner dans 6-9 la matinale On va retrouver tout de suite Hamza Rahmoni pour toute l'actualité sportive de ce samedi Bonjour Hamza Bonjour Fatima Et nous allons bien sûr commencer avec de l'haltérophilie, avec la 59ème édition du championnat national qui a pris fin hier Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette compétition Hamza ? Effectivement tombé de rideau hier sur le championnat d'Algérie d'haltérophilie qui s'est déroulé à Mernia On retient le Moudia d'Alger, sacré champion d'Algérie par équipe Pour avoir plus de détails sur ce championnat d'Algérie, on retrouve en direct avec nous Ali Hamouch qui a assuré la couverture pour la radio Chain 3 de ce championnat Bonjour Hamza, bonjour Fatima Bonjour Ali Hier donc c'est terminé le championnat d'Algérie d'haltérophilie, toute catégorie confondue a pris Après six journées de compétition, le Moudia d'Alger a été sacré champion d'Algérie par équipe à l'issue de cette ultime journée Le Moudia d'Alger qui termine en tête du classement avec 251 points devant la sélection militaire avec 237 points Et à la troisième place, on retrouve la jeunesse sportive d'Algérie avec 193 points Alors qu'en individuel, c'est la sélection militaire qui a dominé la compétition en remportant six titres de champion d'Algérie grâce à ses athlètes Alors que les autres titres ont été remportés par le Moudia d'Alger et la protection civile Et pour toutes les catégories confondues, c'est la jeunesse sportive d'Alger Centre qui a été sacré champion d'Algérie grâce notamment aux dames Voilà les dames du club de la JS Alger Centre qui ont remporté pratiquement tous les titres Sur le bilan de ce championnat d'Algérie d'Algérie, on va écouter le directeur technique national d'Algérie, Bouabash Mohamed Il y a toujours une très grande concurrence entre l'équipe des militaires et l'équipe des Moudia d'Alger Toujours, toujours, toujours il y a cette concurrence C'est pour cela qu'on a constaté que la compétition s'est déroulée dans des conditions acharnées Il y avait de la concurrence et en fin de compte, le Moudia la remporte Champion d'Algérie par équipe enseignante Pour moi, le niveau était des athlètes moyens pour d'être un peu supérieur Donc c'était le directeur technique national Bouabash Mohamed Thiroblé sur le bilan technique de ce championnat d'Algérie d'Alterophilie Donc qui vient clôturer la saison de l'Alterophilie algérienne Et on suivra donc avec attention la prestation de l'Alterophilie algérienne, la star de la discipline, Walid Bidani L'unique athlète qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 Merci Ali Hamouch, voilà Fatima l'essentiel de l'actualité concernant ce championnat d'Algérie d'Alterophilie Il y a également du basketball avec la première manche de la finale Messieurs, du championnat d'Algérie de Superdivision qui est prévu aujourd'hui Hamza Eh oui, elle opposera le Ouida de Boufari contre Adderari à partir de 18h à Boufari Qu'il s'agit de la première manche de la finale du championnat de Superdivision Messieurs, une finale inédite comme nous le dit Agonstom Yahya Sharif Une finale inédite vu le parcours diamétralement opposé des deux équipes tout au long de la saison Si la qualification des oranges et verts de Boufari était prévisible Vu leur très nette domination exercée tout au long de la saison et en play-off Celle du Tradraria a surpris tout le monde décrochant sa qualification en finale A l'issue de la dernière journée des play-offs après leur victoire face à l'USM Alger Et profitant de la défaite du Mouloudia d'Alger face au Ouida de Boufari Pour le Ouida de Boufari, cette finale est une opportunité de décrocher le titre de champion Qui lui échappe depuis 2002 Les hommes de Sofén Boulehya sont déterminés à réaliser le doublé cette saison Puisqu'ils sont également qualifiés, je le rappelle, en finale de la coupe d'Algérie face à l'USM Alger Bien entamée cette première manche est le mot d'ordre des deux équipes Avec tout d'abord l'entraîneur du Ouida de Boufari, Sofiane Boulehya Qui ne sous-estime pas cette équipe du trad de Draria C'est la troisième finale de suite pour le Ouida de Boufari Cette fois-ci, ce sera Draria, une choréacité, un mélange de la jeunesse et de l'expérience Inch'Allah, on continuera sur notre dynamique de victoire Avec le soutien du public et le terrain qui sera à notre savoir Les joueurs seront au rendez-vous, on assurera une première manche En attendant la seconde à Stavali De leur côté, les joueurs de l'entraîneur Amin Chenev veulent écrire l'histoire de leur club Et rajouter le nom du trad de Draria dans la liste des clubs champions Comme nous le dit le meneur de Draria, Faisal Balhouja On va jouer contre une équipe qui joue le titre, qui ne se présente pas On va faire une école, on a cette tradition du basketball Ils sont favoris mais on a notre parole aussi, on est arrivé jusqu'au bout C'est pour faire rentrer cette équipe dans l'histoire du basket algérien Une double confrontation pour cette finale et une troisième éventuelle belle Sont au programme pour cette finale du championnat d'Algérie La première, c'est ce vendredi à 18h à la salle Moussa Chiraf de Boufaric Entre le Uydette de Boufaric et le trad de Draria Voilà donc la première manche de la finale du championnat Superdivision Uydette de Boufaric, trad de Draria Ce sera en direct sur les ondes d'Alger Chantro Et retour à présent sur la première journée du championnat national d'athlétisme Qui continue de se dérouler Et oui, le coup d'envoi du championnat d'Algérie a été donné hier Au stade d'annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf, retour sur les résultats de cette première journée avec Malik Louahlan La première journée de compétition a vu la tenue des finales de l'épreuve reine du 100 mètres plat A commencer par la finale dame qui est revenue cette année à Menel Ben Kassi de l'ES Ben Aknoun Dont c'est le premier titre national sur cette épreuve Et qui a réalisé dans la foulée un record personnel en 12 secondes et 12 centièmes Et qui nous parle de sa course Je suis très contente Parce que c'était pas évident J'étais le cinquième chrono Et là je me retrouve la première Je suis très contente Je remercie mon entraîneur Atman Habib Je remercie aussi l'organisation Ça s'est super bien passé Du côté des messieurs, le titre national du 100 mètres plat est revenu au jeune junior Adam Ben Yech de l'ES Ben Aknoun Qui a réalisé 10 secondes et 52 centièmes Soit les minimas de participation aux prochains mondiaux des U20 Qui se dérouleront le mois d'août prochain au Pérou Adam Ben Yech qu'on a pu approcher et qui nous livre ses impressions Il y a eu également la finale du 5000 mètres dame Qui a vu la sociétaire du Mouloudia d'Alger Abir Refes Remporter le titre national en 16 minutes et 21 secondes Et qui nous parle de sa course Par ailleurs nous avons assisté à un nouveau record national des U18 sur 800 mètres Par la jeune et prometteuse Nasserine Abid qui continue à affoler les chronos Et qui a réalisé une performance de 2 minutes 5 secondes et 75 centièmes Et pour finir le Mouloudia d'Alger a remporté le titre national du relais mixte du 4 fois 400 mètres Avec un nouveau record national à la clé en 3 minutes 28 secondes et 41 centièmes Rendez-vous ce vendredi pour la deuxième journée de compétition Et qui débutera à partir de 18h sur la piste d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudieff Soyez au rendez-vous Allez nous allons parler football à présent avec la FAF qui annonce de nouvelles mesures en prévision de la saison prochaine Tout à fait les mesures qui ont été discutées et approuvées au cours de la réunion du bureau fédéral Première décision c'était la confirmation du changement d'horaire de la finale de la coupe d'Algérie Qui opposera le Mouloudia d'Alger au Chababagherdi de Belouisdet vendredi prochain 5 juillet au stade olympique du 5 juillet du complexe Mohamed Boudieff Le coup d'envoi qui a été prévu à 16h il a été décalé à 17h également l'ouverture des portes du stade Puisque c'était prévu à 10h du matin et finalement ce sera à 11h du matin La saison 2024-2025 La saison sportive avec le coup d'envoi qui sera donné le samedi 14 septembre La 15e et dernière journée de la phase allée est fixée au vendredi 27 et samedi 28 décembre Le championnat observera une trêve hivernale entre le 19 janvier et le 1er février Enfin la 30e et dernière journée est prévue pour le samedi 31 mai 2025 Concernant la coupe d'Algérie, l'épreuve populaire Le 32e de finale sont programmées pour les vendredis 20 et samedi 21 décembre La fédération algérienne de football a décidé également de relancer la supercoupe d'Algérie Qui se jouera le vendredi 17 janvier ou bien le samedi 18 janvier Également autre décision importante La fédération a décidé de relancer la sélection nationale à prime Pour prendre part à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations Rappelons que la sélection nationale à prime réservée exclusivement aux joueurs locaux Avaient disputé la finale du dernier championnat d'Afrique des Nations Qui s'est déroulée en Algérie en 2023 Les Verts avaient perdu en finale au Stade Nelson Mandela de Bagari Face au Lyon de la Teranga du Sénégal Le coup d'envoi du second tour des playoffs chez les dames Le coup d'envoi sera donné demain des playoffs chez les dames Un tournant décisif pour la tête du classement Comme nous l'explique l'autre fille Bénédé Ce deuxième tour des playoffs chez les dames sera ponctué par trois journées Pour demain, quatre rencontres à l'affiche à partir de 11h Le handball club d'Albiar leader avec quatre points à fronte à la formation du CS Mouloud Mamrie et sur ce deuxième tour des playoffs On écoute l'entraîneur du handball club d'Albiar Moulay Abdelafateh Qui parle de l'importance de ces trois journées pour la course au titre C'est un tournoi du championnat, il faut le gagner pour atteindre le dernier match Qui est le Mouloudia, qu'on doit battre pour avoir ce titre Ce challenge de huit équipes nous a montré qu'il y a trois équipes qui sont hors du lot Et ça va se jouer sur le dernier tournoi Dans le reste des rencontres, le groupement sportif de CETIF affrontera le handball club 2000 À partir de 15h, le NRKG d'Alger affrontera le club féminin de Boumoudès à 16h30 Et enfin, le Mouloudia d'Alger affrontera le NRFC de Constantine à partir de 18h Toujours à la salle de Imbénienne et sur cette affiche, on écoute la pivot du Mouloudia d'Alger C'est vrai que les playoffs, c'est toujours pas facile Il faut toujours se donner à fond pour gagner tous les matchs Mais après, c'est une équipe qu'on connaît et qu'on a joué plusieurs matchs avec Donc avant, on va essayer de durer, comme ça, on va faire jouer toutes les filles Comme ça, on va avoir toute la chance de jouer aux playoffs Pour rappel, la quatrième et la cinquième journée des playoffs chez les Dames Se jouant à la salle Harcha Et on va reparler football Hamza Rahmouni avec l'autre événement Après la coupe de l'UFA, c'est la Copa América Oui, la Copa América avec l'Uruguay qui s'est imposé largement face à la Bolivie 5 buts à 0 La grosse surprise, c'était la défaite du PAYOT Les Etats-Unis d'Amérique en infériorité numérique Les Américains se sont inclinés 2 buts à 1 face à Panama Et ce soir, il y aura la Colombie qui affrontera Costa Rica La Colombie qui est dans l'obligation de gagner pour valider son billet en quart de finale L'Euro sera de retour demain, rappelons-le, avec deux rencontres Suisse-Italie à 17h et Allemagne-Denemark à partir de 20h Et est-ce que vous serez parmi nous demain Hamza Rahmouni pour Matin Sport ? Merci beaucoup Hamza, Hamza que vous retrouverez tout à l'heure Entre 11h et midi dans Football Magazine en compagnie de Mahmoud Djibour Il est 8h29 sur LG Chaine 3 Il est 8h29 sur LG Chaine 3